Bonjour madame, je suis Bolokoga Bapissé Mandindé. Je constitue le groupe avec Wona Bougué Armand et Pandou Liamidi Oufat Ouanya. Nous décidons de faire une lecture analytique de la lettre entre Gustave Flaubert et Louise Collet du 11 août 1846. Comme nous le présentons, le 19e siècle est un siècle qui est marqué par un ensemble de correspondances intellectuelles entre grands écrivains. Partons de Gustave Flaubert à Charles Baudelaire, de Gustave Flaubert à Émile Zola, de Gustave Flaubert à Victor Hugo et de Gustave Flaubert à Louise Collet. Mais nous allons nous intéresser particulièrement à la correspondance entre Louise Collet et Gustave Flaubert. Qui est Gustave Flaubert ? Gustave Flaubert est un auteur réaliste du 19e siècle, né le 12 décembre 1821 et mort le 8 mai 1880. Qui est Louise Collet ? Louise Collet est une poétesse romantique du 19e siècle, né le 15 septembre 1810 et morte le 8 mars 1876. Cette correspondance entre Gustave Flaubert et Louise Collet ne met pas seulement en évidence le côté intellectuel, mais ça aussi une option amoureuse. Amoureuse pourquoi ? Parce que Gustave Flaubert entretenait une relation avec Louise Collet. Nous allons retenir le 28e 1846 comme étant la première date, la rencontre qu'il y a eu entre les deux, un mois après la mort de la sœur de Gustave Flaubert. Et le 11 août 1846, il écrit cette lettre quelques semaines plus tard. Dans la suite, nous allons présenter les différentes personnalités de Flaubert qui sont dégagées dans la lettre. À cela, nous allons montrer aussi comment Flaubert idéalise Louise Collet par son amour obsessionnel pour elle. Bonjour madame, je m'appelle Ouna Bourguet à Mont-Noël. Je vais vous entretenir sur le premier grand point de notre lecture analytique de la lettre ou la correspondance de Flaubert du 11 août 1846. Ce premier point s'articule autour des différentes personnalités de Flaubert qui se dégagent dans sa correspondance. Dans cette correspondance, nous avons un Flaubert aux multiples personnalités, sinon aux multiples visages. Dans un premier temps, nous avons un Flaubert responsable, c'est-à-dire un Flaubert reconnaissant son tort. Nous pouvons le voir à travers les expressions suivantes. Je m'en veux, c'est l'âme causée par moi. J'ai été sauf, j'ai eu tort. Ici, nous avons ce Flaubert 1, reconnaissant avoir causé du tort à sa bien-aimée Louise Collet. Dans un second temps, nous avons un Flaubert profondément amoureux, c'est-à-dire animé d'un amour quasi existentiel pour Louise Collet. Nous pouvons le voir avec l'hyperbolisation des vocables suivants. Tu donnerais de l'amour à un mort. Tu as un pouvoir d'attraction afin de dresser les pierres à ta voix. Tes lettres me remuent jusqu'aux entrailles. Je vis en rêve dans les plis de ta robe. Ici, nous avons ce Flaubert et pris d'un amour dont il ne peut se dégager. Dans un troisième moment, nous avons un Flaubert insatisfait, c'est-à-dire toujours en quête de perfection. Nous pouvons le voir à travers les affirmations suivantes. Je voyage en moi comme dans un pays inconnu. Je ne me connais pas assez. Je voudrais être fort. Je voudrais être beau. Je voudrais avoir des cheveux. Je voudrais te voir, Tessaï, à mon style. Ici, nous voyons un Flaubert insatisfait de ce qu'il est et insatisfait de ses productions et qui aimerait faire plus pour rendre un peu plus amoureuse, lui, scolaire. Dans un quatrième moment, nous avons un Flaubert fataliste, c'est-à-dire un Flaubert qui pense négativement de lui et qui voit en lui un mal profond. Nous pouvons le voir à travers le champ lexical de la fatalité. Providence, mal, larmes, horreur, souffrir, regret, poussière, arbre. Ici, nous voyons à quel point Flaubert pense négativement de sa personne. Dans un cinquième moment, nous avons un Flaubert instable, c'est-à-dire perdu dans ses ambitions. On peut le voir à travers les énumérations suivantes. Je n'ai pas le cœur au travail, je ne fais rien, je marche de long en large dans mon cabinet, je me couche sur mon divan. L'esprit m'ennuie, je n'ai plus ni cœur, ni volonté, ni rien. Je suis quelque chose de flasque qui marche à ton ordre. Ici, nous avons ce Flaubert qui est perdu et qui se laisse guider rien que par le seul amour qu'il éprouve pour sa bien-aimée lui scolaire. Pour finir, nous avons un Flaubert possessif et orgueilleux, c'est-à-dire un Flaubert assez conservateur et fier de sa personne. Nous pouvons le voir à travers les vocables suivants. J'ai l'infirmité d'être né avec une langue spéciale dont seul j'ai la clé. Je ne suis blasé sur rien, je ne me plains pas. Je t'enfermerai à clé. Je te cacherai dans le tiroir qui est là à côté de moi. Ici, nous voyons ce Flaubert assez conservateur qui veut posséder, si ce n'est conserver, lui scolaire, rien que pour lui. Et nous avons aussi ce Flaubert assez, on peut dire, assez fier, un Flaubert assez fier de sa personne, de ce qu'il est. Je vous remercie, madame, pour votre attention. Bonjour, madame, je suis Pansouli Amélie Ouania Oufat. Je viens parler du deuxième grand point de notre analyse que nous avons intitulé l'expression des sentiments de Gustave Flaubert pour lui scolaire. Le premier, cette partie, nous l'avons divisée en trois. La première partie de ce point est que nous l'avons intitulé l'amour de Flaubert pour lui scolaire. Et dans cette partie, nous remarquons, en lisant la lettre, que tout au long de la lettre, Flaubert, ses vertus, a étalé ses sentiments pour Paulette. Autrement dit, il déclare son amour à lui scolaire tout au long de sa lettre. Déjà, en utilisant les adjectifs qualificatifs tels que émouvant, profond, ému, pour montrer le caractère et la nature particulière de lui scolaire. Il utilise aussi la personnification d'intelligence virile pour montrer que lui scolaire est une femme qu'il n'aime pas seulement pour son assiette physique, mais aussi pour son caractère, pour sa particularité intellectuelle. Il montre que sa bien-aimée est une femme dotée d'une grande intelligence. Ensuite, il y a aussi les phrases telles que « je pense à toi », telles que « tels épaules dont j'aime l'odeur », « tu me manques ». Ces différentes phrases montrent bien que Flaubert a une attirance particulière pour lui scolaire et qu'elle a un grand effet sur lui. Elle montre aussi que Flaubert, dans cette partie, est très amoureux de lui scolaire. Dans cette partie, nous pouvons faire ressortir un Flaubert affectueux, amoureux, tendre, qui n'hésite pas à étaler ses sentiments, à s'ouvrir et à complimenter ce qui fait l'objet de son amour. Dans le deuxième poulet, nous relevons dans cette lettre des traces aussi de l'admiration de Flaubert pour les textes de Flaubert. Cette admiration se donne à lire notamment par la personnification, la douceur de tes écrits, mais aussi par l'amplification renuie sans foi. On a aussi l'enthousiaste sur lequel Flaubert dit « avoir l'impression qu'il a été l'auteur de ce texte ». Donc, à l'intérieur de la lettre, on se rend compte que Flaubert n'admire pas seulement les écrits de Collet, les poésies de Collet, non. Il admire aussi les lettres de Collet. Mais donc, tout ce qui est écrit par sa bien-aimée, pour lui, a une importance particulière. Ce qui nous donne l'impression que Flaubert est autant amoureux de Collet en tant que femme, donc du collet social que du collet écrivain, de la collet écrivaine, de la collet poétesse. Dans la troisième partie de notre travail, nous avons parlé de Flaubert en essayant de montrer que ce dernier, pour être, pour lui, semble-t-il, pour que son amour soit accepté par Collet, il faudrait qu'il ait un style d'écriture particulier. qu'il, que pour lui, pour séduire Collet, il devrait écrire comme des grands poètes. Il se liste notamment dans la lettre à Gott ou Biron, deux grands poètes, le premier allemand et le second britannique. Il se liste à eux que ces deux hommes sont des grands poètes romantiques du 19e siècle. Donc, Flaubert, à l'intérieur de sa lettre, va aussi jusqu'à dire qu'il aurait aimé avoir un style qui aurait fait tressaillir Collet. Comme si, pour lui, pour être aimé d'elle, il devait pouvoir produire des écrits assez différents ou des écrits entrant dans le même genre d'écriture que la poétesse, notamment la poésie. Donc, au sorti de là, nous pouvons retenir que Flaubert se liste comme un homme amoureux, tendre, affectueux, mais aussi, tant il a ce caractère-là, tant envers Collet qu'envers ses écrits. Et il est aussi une personne ou un homme qui souhaiterait, pour que son amour soit vraiment lu ou compris par sa bien-aimée, et il souhaiterait écrire comme des auteurs du même genre que sa bien-aimée. Merci. En définitive, cette correspondance du 11 août 1846 nous révèle bien les différentes personnalités des Flaubert, dont un Flaubert amoureux, un Flaubert intellectuel, un Flaubert possessif, tout en nous montrant comment Flaubert idéalise Louis Scolaire, parce qu'il se sent obsédé par elle et il apprécie ses écrits. Merci, madame.